L'engrais vert, comme on parlait la semaine dernière, c'est un méteille que j'ai choisi, à l'intérieur duquel on trouve une graminée et des légumineuses à l'intérieur. Donc les légumineuses, on a fèverole, vesse et poids fourragé à l'intérieur. Comment j'ai mis en place l'engrais vert ? Donc je l'ai semé à la volée. Les densités de l'engrais vert, pour ce méteille, c'est entre 100 et 120 kilos hectares. Donc ça fait 12 kilos à l'art, à peu près. On n'hésite pas à le faire dense, parce qu'en fait, ce n'est pas à vocation de récolter du grain. Donc même s'il verse à la sortie de l'hiver, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est une couverture optimale du sol, une exploitation maximum de la lumière et une colonisation très dense du sol, avec des systèmes racinaires très différents, donc des fasciculaires et des pivotantes. Je remets une litière après le semis de l'engrais vert à l'automne, ce qui me permet de gérer les flux d'azote instables, les nitrates, et les recaler dans la litière, pour les avoir disponibles à l'automne. Et je redétruis mon engrais vert, comme j'avais expliqué la dernière fois, en roulant avec du foin ou avec de la bâche d'ensilage, si on a vraiment des mauvaises herbes à l'intérieur. Donc on va pouvoir basculer sur des itinéraires où on occulte l'engrais vert avec du foin que si on a 80 ou 90%, ou même 95% de l'engrais vert qu'on avait semé. Si à l'intérieur de ça, on a des herbes un peu plus dures qui se sont installées, on va revenir à la technique où on pose une bâche d'ensilage après le roulage. Donc j'ai semé à la voler sur la litière, et après, accroupi, j'ai gratté la litière un peu à la main, comme une poule, quoi. Et progressivement, je vois très bien, la graine passe dessous. Et une fois qu'elle est passée dessous, qu'elle est en contact avec la zone organominérale, si elle a la litière au-dessus, ça l'affecte peu. C'est super vite, ça, c'est super rond. Oui, c'est ça, tu gratounes, tu gratounes, tu peux prendre un, comment il s'appelle, un croc. Tu peux prendre un râteau, t'agites. Tu te démerdes à trouver ta graine bon marché, tu te retournes vers les paysans, les paysans semenciers. Tu vas vers le milieu de l'agriculture de conservation des sols, tu prends contact avec les semences paysannes, tu crées un groupe qui a des antennes partout. Et du coup, progressivement, tu arrives à avoir de la graine bon marché. Moi, mon kilo d'engrais vert, il me revient à 86 centimes, le métal tout fait. 86 centimes, 100 kilos, j'ai pas tout à fait un hectare, tu vois, même moins d'un hectare, tu vois, j'en achète 120, 130 kilos, je sauce, je donne. Parce que la litière, en fait, c'est une zone de décomposition et c'est pas une zone de germination, quoi. La zone de germination, c'est la partie noire qu'on a vue, c'est la zone organominérale. Ça, c'est une zone de germination. Il y a la nutrition nécessaire à accueillir la plante et il y a la flore microbienne qui va être réveillée par les exudats racinaires, comme on a vu la semaine dernière. Elle est là, elle est là en latence. Elle attend patiemment qu'une plante l'appelle à travailler, quoi. Alors que dans la litière, en fait, on a une flore pas de nutrition, donc on n'a pas une flore rhizosphérique, potentiellement, on a une flore de décomposition. Et du coup, elle, même si elle balance ses exudats racinaires, en fait, ça va rien faire. Elle ne va pas pouvoir s'associer avec la flore correspondante. Donc, il va falloir se démerder. Et c'est ça, tout le gros problématique qu'on a en marche sur le vivant. C'est comment arriver à mettre la graine en dessous d'une litière, en sachant qu'on veut toujours avoir une litière, quoi. Et du coup, on va se retrouver, en fait, quand on sème avec une litière, on va être dans les mêmes regards, quoi, en fait. Si je mets de la févorole sous une litière comme ça, ou du poids, ou de la veste, ou du blé, qui sont des grosses graines, il y a des grandes chances qu'elles arrivent à passer. Et c'est ce qui s'est passé. Elles sont toutes passées au travers. À l'intérieur, il y avait du trèfle incarnat que j'avais rajouté. J'en ai pas un trèfle incarnat. Il n'a pas réussi à passer, quoi. Il a dû germer, et son cotylédone s'est essoufflé dans la litière, et puis il est mort, quoi. Donc, plus la graine est grosse, forcément, plus elle a de réserves nutritives, plus la litière va pouvoir être importante. C'est exactement les mêmes raisonnements que par rapport à un semis, à un sol travaillé. Et un autre facteur qui va arriver, c'est le gel. On est basculé dans l'hiver. Même s'il fait beau, on peut avoir des gelées. Moi, je peux avoir des gelées à mi-octobre, ici, jusqu'à début d'aujourd'hui, à moins 6, moins 7, quoi, qui me tapent sur les oreilles. Ça me gèle tout sous les serres, quoi. J'ai des tomates qui gèlent sous P17, moi, ici, à mi-octobre, quoi. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, pas tous les ans, mais en novembre, c'est sûr. Et donc, des gelées aussi fortes, quand la graine a lancé son petit germe, peut, même si c'est des plantes qui ont tendance à résister au gel, peut altérer une grosse proportion. Donc, les oiseaux, le gel, la dessiccation aussi, on peut avoir semé, elle a germé. En fait, il se met à faire sec, même si c'est plus rare à l'automne. Mais ce qui a été le cas, c'est l'automne-là. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, les graines, elles germent et puis elles dessèchent au soleil, un petit renom. Donc, il faut quand même qu'elles soient enfouies. Enfouies. Là, on ne va pas l'enfouir dans le sol, on va l'enfouir par la litière qui va être juste au-dessus, pas mélangée avec elle. Donc, le fait que j'ai gratté et que j'ai mis mes graines en dessous a fait qu'on a ce résultat où tu as une bonne levée, quoi. Et donc, j'avais enrobé la graine avec de l'argile pour optimiser. Je ne sais pas, vous connaissez tous, ou est-ce que vous connaissez les techniques de l'enrobage de la graine ? C'est de plus en plus utilisé dans l'agriculture de conservation des sols. Je prends une graine. Ce qui va faire qu'elle lève, c'est que l'humidité va être suffisante pour faire gonfler la graine et que l'humidité va être suffisante pour qu'elle ait le temps de s'enraciner dans le sol et de pouvoir avoir son autonomie hydrique au-delà de la graine. Si je balance juste ma graine sur le sol, comme ça, qui fait une petite pluie, la pluie va être suffisante pour pouvoir faire gonfler le grain, mais pas suffisante pour que ça racine. Si je l'enrobe autour d'une coque d'argile, l'argile va s'imprégner d'eau. Si une petite pluie va s'imprégner, la graine va rester sèche. Si la pluie a été suffisante pour que tout le processus se fasse, la graine va gonfler et va pousser. Donc je pense que du semi-direct comme ça, à la volée, avant un engrais vert, il faut maîtriser l'enrobage de la graine, quand même. On est des maréchèques, de base. Donc on sait qu'on va se planter un moment ou un autre. On sait qu'on a entrepris la révolution la plus grande que l'humanité ait faite, c'est la révolution agricole. Elle commence en néolithique, elle finira dans des milliers d'années. Donc il y a tout à inventer tout le temps. Il faut déborder de créativité. les problématiques que l'on a actuellement, qu'on avait cru résoudre par le travail du sol, qu'on avait cru résoudre par la mise à nu des sols, et qui effectivement, sur un milieu vivant, en début de son assassinat, va encore avoir de la réponse de fertilité. La bête va encore se débattre un petit peu. Et du coup, elle va simuler un peu de force. Mais au fur et à mesure que tu l'assassines, il va y avoir énormément de paramètres compliqués qui vont arriver. Nous, on est les vétérans du désordre. Donc du coup, on a conscience que de mettre un sol à nu, de le remettre dans tous les sens, ça pollue les rivières, ça coûte très cher en énergie, il faut introduire beaucoup de matière, et donc on essaie d'inventer une agriculture qui est à la réponse de la contemporanéité. Comment produire pour 10 milliards d'individus sans piller toutes les ressources du voisin ? En utilisant les flux d'énergie qui sont là, donc il faut qu'on rentre dans une connaissance fine des milieux. Il faut qu'on devienne de bûcheron, il faut qu'on se transforme en ébéniste. Tu vois, deuxième phase, quoi. Tout d'un coup, tu vas sculpter du bois, voire même en sculpteur. Tu vois, à un certain moment, il faut y mettre de l'âme dans ce que tu fais. Ça, c'est pour brosser. Les problèmes que tu as soulevés, ils y sont. C'est comment je fais pour mettre la graine dessous d'une manière rentable et pas mettre une graine de carotte et une graine de carotte et une graine de carotte parce que le temps que je fasse mon rang, je ne peux pas aller au marché, je ne peux pas aller m'occuper des tomates. En fait, je fais faillite. Du coup, le premier problème, comment mettre les graines ? Deuxième problème, comment je fais pour pallier au manque de réchauffement du sol qui va y être ? C'est sûr. C'est les deux problèmes qu'on a soulevés. C'est les deux problèmes qui me viennent aussi en tête. Alors, pour pouvoir semer la graine, il va falloir utiliser des outils. Donc, on le verra tout à l'heure, j'ai des cannes à semer. J'en ai une canne à semer pour déposer la graine dessous. J'ai une canne à planter que je me suis fabriquée et je suis en train d'essayer de fabriquer un semoir à disque de semi-direct pour la carotte. Donc là, j'ai récupéré quelques pièces à la casse. Je suis allé voir les fabricants de semi-direct pour essayer de voir comment ça fonctionnait. Ce sont des outils très simples. C'est un disque trancheur avec une rougeoge et un distributeur. C'est juste un paramétré qui est un peu plus compliqué. On va voir si un peu de soudure, un peu d'ébardeuse, ça va suffire pour le faire. Ça, c'est de la mécanique, en fait. La mécanique, à notre époque, ce n'est pas compliqué. On va sur Mars, il suffit juste un peu de moyens et tu arrives à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada